Bien, messieurs, dames, bonsoir à tous, ou plutôt bonjour pour ceux qui vont donc rejoindre cette vidéo. Je vais donc me permettre de faire un état de bilan de l'année 2021 et de cette année en 2022. Comme vous le savez, malheureusement, Payano et ses confrères, ainsi que M. Herbing, M. Guillaume Fontenay, M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt et son épouse, ainsi que plein d'autres acteurs comme M. Christefix, M. Alloman66 et plein d'autres ont manipulé des gens à mon encontre par rapport à de fausses accusations infondées. Il y a peu de temps, une vidéo sur la chaîne de Sandoz a fait un énorme carton. Il faut être clair là-dessus. Ce carton montre l'usurpation d'identité. Ça arrive à tous les youtubeurs aujourd'hui qui tiennent des chaînes. Notamment mes deux chaînes, celui de la LRDF et celui de la chaîne d'aéronautique. Comme vous avez pu le constater, très peu de vidéos sortent en ce moment. Tout à fait normal. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai une vie personnelle et une vie professionnelle. L'intérêt et le but de cette vidéo est de revenir sur ce qui s'est passé il y a 5 ans d'arrière. Et donc cette vérité que tout le monde a voulu cacher, plus ou moins interpréter à sa manière. Ce soir, le but de cette vidéo est fait pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé en 2021 et sur ce qui s'est passé de 2017 à 2021. Pour bien vous reconstituer l'histoire, en 2021 j'ai été victime d'usurpation d'identité. Sur Facebook, sur Instagram, sur Vatsim, sur Ivao et sur d'autres plateformes. Qui était à la manœuvre ? Tout simplement, Païano et ses haters. Ce qu'il faut savoir, c'est que Païano, il n'y a pas longtemps, lors du Cross the Pound 2022, lors d'un vol entre Paris et Houston, s'est permis de mettre des propos à caractère islamiste radical. Les choses sont claires. Bien entendu, j'ai ouvert un ticket sur Vatsim, avec l'extrait audio, en demandant une sanction. Vatsim m'a dit qu'ils allaient s'en occuper. Aujourd'hui, bizarrement, personne ne s'en occupe de cette affaire. Ce que je voudrais être simple dans mon propos ce soir, c'est qu'en regardant avec un petit peu de recul, des gens qui m'ont accusé d'avoir piraté un site internet et une base de données par M. Manfred Parbatia et son épouse, je crois qu'elle s'appelle Zoué ou je ne sais plus comment, son épouse, il faut savoir que ce monsieur m'a accusé, à tort, et sans fondement, d'avoir piraté ou hacké sa base de données. Ayant à voir, essayé de raisonner ce monsieur, je lui ai demandé des preuves de ce que ce dernier avançait. Bien entendu, ce dernier ne m'a été en aucun cas capable de me fournir une quelconque preuve sur ces accusations. Par la suite, au vu du site qu'il a monté, souvenez-vous, aguilère.fr, quand on se connecte sur son site internet ou quand on s'était connecté sur son site internet, on apercevait un message d'erreur de Bitdefender. Sur l'intégralité de mes téléphones, tablettes, ordinateurs, je possède Bitdefender. Bitdefender, c'est un antivirus qui fait le boulot plus que parfaitement. Vous connectez sur un hotspot public tout de suite un déclenchement de VPN. Tout de suite une sécurité de mise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur me dit « Je me suis fait pirater, je ne comprends pas, mon serveur VPS, machin, truc, tout. » Sauf que, dans le petit détail qu'il a oublié de mettre, dans sa plainte qu'il a donnée et diffusée sur internet, le nom de l'officier de police judiciaire, qui était basé à Douai, je crois, donc du côté de l'Indre-et-Loire, et non pas dans le Nord, pas de Calais, on avait son nom, son prénom, dis donc. Oui, sauf que sur les pages blanches, ce monsieur était retrouvable. Pourquoi ? Lors de la déclaration d'un officier de police judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le nom, prénom, et on a la ville complète. C'est bête. Sauf que, cinq jours plus tard, bizarrement, ce nombre d'officier de police judiciaire a complètement disparu des pages jaunes. Ça a été très très vite, quand même. Donc, ce que moi j'en tire comme conclusion, d'entre tout ça, c'est que ce monsieur Manfred Parbatiar, on ne sait pas où il est basé, mais certainement en Afrique. On ne sait pas où. La chaîne de Sandoz a été plutôt claire sur ce propos. Vous savez, des brouteurs, où ils sont placés, des chantages à l'arnaque à la caméra et ou à internet, vous savez où ils sont placés. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas être raciste, c'est dire les choses telles qu'elles le sont. L'arnaque, parce qu'elle était quand même bien montée. J'avoue qu'elle était bien montée. Ce monsieur a demandé une rançon de 300 000 euros. On ne sait pas d'où ça tenait, cette rançon. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai refusé de payer cette rançon, parce que je ne connais pas ce monsieur, et moi, je n'ai pas 300 000 euros sur mon compte. Moi, je n'ai pas assez de somme-là. Et sur la chaîne de Sandoz, il a été clair qu'il ne faut pas céder aux brouteurs. Il ne faut pas leur céder. Il faut être clair. Il faut savoir se batailler. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, lui a été victime d'usurpation d'identité, mais il a une communauté plus qu'énorme. Ça dépasse Alloman, ça dépasse Aero 3D, ça dépasse Christefix. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire que ce monsieur, il ne va pas se faire troll deux fois. Il est une équipe tellement montée que par la suite, vous avez un entretien, et par la suite, vous avez une communauté. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, en 2022, prendre des mesures. Quelles vont être ces mesures ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano, Alloman 66X, Aero 3D, Christefix, et plein d'autres, se sont permis, collectivement, d'organiser un viol collectif envers Roxane. Ce qu'on sait, à travers tout ça, c'est que le faux compte de Roxane, on ne sait pas qui le détenait. En réalité, on ne sait pas. En réalité, ce qu'il faut savoir, ce soir, c'est que moi, je ne suis pas tenu pour responsable du piratage informatique qui a lieu. Le harcèlement, par contre, que j'ai subi, les blocages de pistes, les soins caractères islamistes radicales, les enregistrements familiaux, à mon encontre, la diffusion même des voix de ma famille sous les plateformes de jeux vidéo qui ont été bien entendu, enregistrées et entendues par des superviseurs administrateurs de MatSIM. Ce qu'il faut savoir, d'entre tout ça, c'est que qui détient tout ça ? Très simple, moi, je vais vous donner la réponse. Payano, M. Herbing, Guillaume Fontenay, donc Guillaume de Fontenay, on sait que j'ai retrouvé son Facebook et on le sait que je suis sur ses traces. Il ne le sait pas, mais je suis sur ses traces nuit et jour. Jusqu'à temps que quelqu'un me réponde. Il essaye de tenir bon la barre en disant à tout le monde « Non, non, il ne faut pas me répondre, machin truc tout. » On sait pourquoi. Parce qu'il a quelque chose à cacher. Tout comme Antoine. D'ailleurs, j'en viens. Qui est Antoine ? Antoine était en contact avec les harceleurs. C'est-à-dire les gens qui ont usurpé mon identité. et où s'étant fait permis de passer pour moi. J'ai été obligé de quitter la région dans laquelle je vivais pour m'installer dans une nouvelle région. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, j'ai aucun problème. Aucun. Ce qu'il faut savoir, à l'heure d'aujourd'hui, en mettant un petit peu de recul sur tout ça, on peut en déduire quoi ? Que je ne suis pas tenu pour responsable du piratage qu'il y a eu lieu, pardon, que les plateformes de jeu, et c'est ce que je vous disais dans plusieurs de mes vidéos, Truckers MP, Ivo France, Batim France, qui refuse d'ailleurs de répondre à mes courriers, et plein d'autres qui cherchent à faire de l'auto-censure, qui cherchent à automatiquement se faire justice eux-mêmes, parce qu'ils pensent que je les ai insultés, parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un qui crée du trouble. Alors que pas du tout. Ces gens ne sont pas intelligents. Pourquoi ? Parce que ces gens ne connectent pas leurs neurones. Ces gens-là ne se disent pas à un moment donné il y a des gens qui peuvent être aussi victimes d'usurpation identité, ça peut m'arriver. Qu'est-ce que je dois faire ? Communiquer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, pour vous montrer l'exemple, ayant appliqué une censure contre Payano, il s'avère que mon opérateur et le téléphone que je possède, ayant changé de téléphone, et donc de numéro de téléphone, on peut appliquer ce qu'on appelle un filtre. C'est-à-dire que le numéro il essaie de vous donner une fois, vous connectez juste à votre espace client, par la suite vous rentrez le numéro de téléphone, bloqué, pas d'appel sur transfert, bang, terminé ! Et automatiquement, ça fonctionne. C'est bizarre. Donc, Payano, comme vous le savez, on sait qu'il détient plusieurs comptes. Le fameux Zach, Zach du 007 ou je ne sais quoi, avec une vieille photo de merde d'un jeune tenu par Internet, certainement par Google Images ou Pinterest. Moi, ce que j'ai envie de dire entre tout ça, c'est que tous ces gens qui ont été manipulés, on parle bien de Roxane, on parle bien de Flora, qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès à Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens se sont retrouvés manipulés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on regarde un petit peu plus près, on sait que quoi ? Que Payano et ses confrères, on sait que derrière, ils se sont fait manipuler. Ils se sont fait manipuler par un certain monsieur d'un certain âge qui pensait se faire justice soi-même en inventant de faux prétextes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers sont tombés dans le panneau de ce qu'on appelle un chantage sur Internet. Et non pas à la suite, Payano et ses confrères, Guillaume de Fontenay, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, parce qu'il faut savoir que monsieur Guy DeWitt, j'ai pu un petit peu en savoir plus, quand ce monsieur travaille dans une friterie, quand on l'appelle en inconnu, ce monsieur ne veut pas répondre. C'est très étonnant. Pour quelqu'un qui se prétend adulte et qui tient une friterie, qui parle aux gens comme de la merde, je vais vous le dire, qui parle de la merde au consommateur de son propre restaurant, elle s'appelle la friterie DeWitt pour information, et que derrière, cette personne-là, on parle comme de la merde au client, mais c'est inadmissible. Inadmissible. Son époux, c'est pareil. Alors, t'essaies de la contacter, pas de réponse. Enfin bon, moi, ce que j'observe d'entre tout ça, c'est que, je vous avais présenté un dossier tellement béton, que des gens sont tombés dans le panneau. moi, je regarde avec du recul parce que depuis, j'ai déménagé, depuis, j'ai pas eu le temps de jouer une seule fois ou de faire des vols ou d'aller sur OTS2 ou ATS ou 315MP. Mais moi, je travaille. Moi, je me sors les doigts du cul, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève, je vais travailler. D'accord ? Il faut savoir que c'est complètement différent de la vie virtuelle. Ces gens-là qui m'ont accusé à tort d'avoir piraté un site web et une base de données, aujourd'hui, je leur demande quoi ? Montrez-moi les preuves. Montrez-les-moi les preuves. Parce que vous avancez, que OVH vous a fourni des trucs. C'est faux. OVH, je les ai appelés. Et eux, ils m'ont dit, ah non, monsieur, ah ben non, 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 on n'a jamais rien dit sur vous. Je suis tombé sur le directeur général d'OVH France, l'équipe support. Et d'autres supports basés en France. D'accord ? J'ai appelé Roubaix directement pour savoir si c'était vrai cette histoire. On m'a toujours démenti que c'était faux. Et on m'a aussi démenti, et ça c'est OVH qui me l'a communiqué, on m'a démenti que le site Aquilaire.fr s'est retrouvé très vite fermé parce qu'il appartenait à un sous-traitant. Donc, d'une autre base d'accès à Internet, d'accord, où le site était hébergé. Et bizarrement, du jour au lendemain, il a disparu. Pourquoi ? Ben quand on regarde, on avait un certain Paul, un certain Paul qui était dans la firme d'Ivao Sénégal. Moi, j'ai rien contre. quand on veut avoir des idées, quand on veut essayer de construire quelque chose, pas de problème. Mais quand par la suite, on se fait passer pour une identité tierce. Moi, je me souviens du nombre de messages, de menaces que j'ai eues d'un certain Paul qui était, soyez-en, passionné d'aéronautique. Et quand je regarde avec du recul, je me rends compte que quoi ? Que tous ces petits gens-là qui se sont fait manipuler, ils se sont fait manipuler par qui ? Par le fameux, pardon, Manfred Parbat. Yaka a bloqué tout le monde qui, du jour au lendemain, de par ses accusations, a vendu son PC. Vous croyez pas que c'est un petit peu louche toute cette histoire ? Moi, je crois que c'est louche. Et moi, il y a quelque chose qui me fait dire que derrière, on a voulu nous cacher l'information. Alors messieurs-dames, moi, je vais carrément vous dire la vérité. La première des choses, moi, j'ai piraté et hacké personne. Je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé de toute cette magouille qui a eu lieu. Le fameux Valentin Diper qui a Plobensheim ou je ne sais plus où dans le 67, d'accord ? Qui a voulu se faire justice soi-même parce que ce monsieur n'a pas apprécié que du jour au lendemain, je décide de reprendre ma vie en main et que les choses de rue virtuelle, moi, ça ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, je vais vous dire très clairement les choses, je gagne ma vie avec mon salaire et le fait que je me lève tous les matins, d'accord ? Le fait que, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces gens qui pensent que je suis quelqu'un de méchant, etc., etc., tout le monde se met le doigt dans l'œil, tous ces gens qui ont tous voulu me tirer dessus, qui aujourd'hui, se retrouvent avec des gens qui sont contre eux, qui leur disent non mais attendez, vous êtes acharnés sur lui, vous vous êtes permis de faire du grand n'importe quoi, de manipuler une jeune femme, Roxane, soit disant un faux compte, détenu par une certaine personne, on ne sait pas qui, une fameuse Roxane. À l'heure d'aujourd'hui, ce que je vois, moi, avec du recul, c'est que moi, est-ce que j'ai eu une seule plainte ? Pas du tout. Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose en justice ? Pas du tout. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi Stéphanie, qui, soi-disant, me tirait dessus. Pourquoi ? Parce que la Roxane était manipulée. Parce que pourquoi ? Parce qu'elle a voulu croire à Loman66, qui était contre l'idée de ma chaîne et contre les vidéos que je produisais, et surtout le fait que j'avais un serveur de qualité, avec des protections de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ozy avait des faux comptes. le nombre de faux où je me suis fait menacer, le nombre de faux où j'ai eu de l'intimidation. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, la roue, elle est en train de tourner parce qu'ils savent que je les attaque en sous-marin. Ils le savent peut-être pas, mais, petit message à Payano et ses confrères, attendez-vous à une attaque sous-marine. C'est-à-dire que cette attaque, vous n'allez même pas la voir venir. Vous ne savez pas de où ça va venir et de qui ça va venir. Mais attendez-vous à des répliques qui vont être extrêmement fortes. dire aussi, c'est que derrière, tous ces gens qui ont tous voulu me tirer dessus, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils étaient contre l'idée de mes deux chaînes. Non seulement celui de la LRDF ou j'ai quand même ma société, d'accord, qui est basée sur Truckbook ou des gens comme la MDT comme d'autres, la TGI, par exemple, m'ont accusé à tort d'avoir hacké un site web, une base de données, pareil, même topo, même CD. Quand on regarde avec du recul, on sait que quoi ? Ces gens ont été tellement cons. Et bien, à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que ces gens n'ont pas été capables de connecter leurs neurones, ni même de trouver une solution amiable. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens ne sont pas capables d'écouter ce qu'on leur dit. Et avec le recul, quand on voit qu'un certain Nathan qui était admin de Truckers MP du jour au lendemain a démissionné, moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, à un moment donné, tout ça, c'est détenu par qui ? Par Païano et par ses confrères qui font peur aux gens. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils pensent que c'est moi qui suis le fautif. Alors que quand on regarde avec du recul, j'en suis pas tenu pour responsable. pareil pour Ivao France, monsieur Mathias Panamienko et mademoiselle Elodie Philippe, quand on essaye de les communiquer, les deux, du jour au lendemain, ils vous bloquent. Il n'y a pas de possibilité de communication. Pareil pour l'exécutif d'Ivao France. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que je les ai insultés. Mais quand on regarde, pas du tout. Et pareil pour VATSIM France, c'est exactement pareil. Du jour au lendemain, ils m'expusent de leur serveur. Je fais un mail à monsieur Nick Marinov pour leur dire, écoutez, voilà ce que je subis. À un moment donné, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Personne ne me répond là-dedans. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense que c'est moi qui suis le futeur de trouble alors que pas du tout. Ces gens ont usurpé mon identité. J'essaye surtout, et là, merci à Instagram aussi, il y a une société que je vais contacter très prochainement, je ne vous dirai pas le nom, qui est basée à Paris. Cette société, je vais la contacter pour essayer de faire comme l'équipe de Sandoz, essayer de protéger déjà mon identité, essayer de me protéger moi-même et surtout, essayer d'appliquer le plus que possible une censure contre ces gens-là qui essayent de me nuire sur Internet. Voilà un petit peu, messieurs, dames, un petit peu le contour de tous ces mensonges qu'on a voulu vous cacher. Déjà, moi, ce qui m'alarme le plus, je reviens concernant Flora, une pauvre jeune femme naïve, mais naïve qui se fait manipuler par un certain Antoine qui lui cache l'accès à Internet et à l'information, moi, ça me choque parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2022 et on n'a pas à cacher ça. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce point vidéo vous aura aidé et il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et en tout cas, j'espère que ce point aura permis de faire la lumière sur plein de choses qu'on vous a cachées en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous, très bonne soirée. Salut tout le monde, ciao, ciao.